Et bien salut à toutes et à toutes c'est Seoxy, je me suis coupé les cheveux j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour le commentaire du match contre Sycomore des play-offs de la CPF Je vous ai pas fait de vidéo de team building mais dans la description il y aura normalement la team que j'ai faite avec les EV etc Je suis parti sur une base de team très très offensive J'ai ressorti de ma liaison Parce que je trouvais que ça pouvait être un pokémon qui était assez intéressant contre certains pokémons de sa team Ce qu'il faut savoir contre la team de Syco, je l'avais déjà dit lors du premier match C'est que le pokémon qui me fait le plus peur dans sa team, c'est croc horrible Et pour cette fois malheureusement il a ramé donc je vais essayer de faire très attention C'est un match qui a été fait peut-être pas de la meilleure manière Puisque j'étais pas chez moi en fait Donc c'était galère, je remercie vraiment ArcBuru, ArcBlue sur Twitter Qui a piqué avec mes pokémons parce que j'avais pas la possibilité de les faire Donc je vous annonce que c'était le premier match de la CPF où il n'y avait aucune erreur De team building et je trouve ça très très bien Alors, je vais commencer avec Scyziox Je m'attendais pas forcément à ce qu'il recommence en fait avec Suicune comme il avait fait la dernière fois Je suis en Scyziox Orbe V avec Sword Death, Bullet Punch, Knock Off et Bug Bite Donc je n'ai pas accès à Roost Et en fait l'idée avec Picure c'est de faire un maximum de dégâts Et c'est assez intéressant parce que je vais lui voler la baie parma dès le début Donc ça c'est hyper sympa Il fait une ébullition et malheureusement pour moi je vais prendre un coup critique Voilà donc ça fait très très mal le coup critique sitôt dans le match Atterrissage que j'ai mis en fait juste avant le début du match A la base il devait être avec Knock Off Et je me suis dit en fait que Sabotage n'était pas un truc de ouf en fait contre sa team Et je trouvais vraiment le jouet Sword Death atterrissage était nettement mieux Donc là j'ai énormément de chance puisque je ne me fais pas brûler On va dire que ça équilibre un petit peu avec le coup critique Et là je fais un coup critique donc ça n'équilibre plus du tout Vous inquiétez pas il sera juste ce tour où ça va mal se passer pour moi Du coup il refait ébullition Alors en fait ce qui se passait c'est que Sukune était un pokémon qui embêtait pas mal de pokémon de ma team En particulier Léviator Et en fait pour moi Si Zayox il pouvait le tuer Donc autant qu'il le tue en fait Donc voilà j'étais assez content Là je résiste à 3 PV Il va envoyer son nom mais oui Et ce qui se passe c'est que j'ai essayé de calculer Et en fait j'ai mis trop de temps en fait A la base je me suis dit Ok je vais regarder ce que fait Pistopoint Je vais regarder ce que fait Bug Bite etc Et le temps que je tape tout Le jeu a décidé de jouer tout seul Et au dernier moment en fait ma décision que je voulais faire C'est d'envoyer Arcanin Mais c'est pas très grave En fait je voulais envoyer Arcanin pour garder Si Zayox en vie si jamais je devais le sacrifier Malheureusement pour moi ça n'a pas été possible Du coup j'envoie Zidankun Tyrantium Choice Bander Un énorme Pokémon Mais il est vraiment très très intéressant ce Pokémon La grosse fracasse tête des familles Qui va mettre 80% Non mais oui donc très intéressant Il décide de faire encore Donc il a sûrement anticipé la pose des PDR Mais dans cette team je ne joue pas PDR Je veux vraiment jouer une team qui est très 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 offensif Si vous voulez j'ai un J'ai un Tyrantium Choice Bander J'ai un Magnet Zone Choice Spec Donc vraiment que du bourrinage qui sera proposé Là il décide de switcher Et il envoie Serpentard C'est vraiment dommage qu'il s'est passé là Vous me prendrez je pense à la fin du match Un match qui est assez long On est sur du 31 tours Le fracasse tête qui va miss Donc c'est vraiment très très relou Ça ne l'aurait pas tué Loin de là vu que c'est une résistance Mais je l'aurais mis au moins 40% Donc ça aurait vraiment pas été négligeable Là ce qui se passe C'est que j'avais anticipé l'attaque de type Sol Et il décide de faire Dracoqueux Donc ok je me dis que c'est un Pokémon défensif Qu'il faut que je fasse très attention Je n'ai pas forcément le set qu'il peut avoir Et malheureusement pour moi C'est un envoie Arcanin C'était un des Pokémon qui ne pouvait rien faire Contre Zika Donc je n'ai pas eu beaucoup de chance Je n'ai pas eu beaucoup de chance sur ce côté là Bon il a moins 2 d'attaque Donc je me suis dit que si jamais il décide de faire séisme Il ne faisait rien Mais j'avais toujours peur du séisme Et du coup j'ai décidé de switcher sur l'Andorus Pour être immunisé Donc c'est un petit peu bête de ma part Puisque étant donné qu'il était à moins 2 Un séisme n'aurait pas tué Arcanin Mais le problème c'est vraiment le fait Que ce soit arrivé sur Arcanin Puisque j'avais bout de feu, vitesse extrême, morning sun et crunch Donc je n'avais vraiment rien pour le faire Et ce qui se passe c'est que je vais me prendre un gros regard médusant dans les dents Donc c'est hyper chiant Puisque en fait si j'avais fait fracasse tête avec Zygarde J'aurais pu lui mettre à peu près cette range de dégâts je pense Et du coup sur Arcanin j'aurais peut-être été tenté de faire un crunch Vu que Zygarde n'a pas de move de soin Mais bon c'est pas très grave C'est qu'un axe C'est le jeu ma pauvre lucette Donc là il est à moins 10 000 le Zygarde Et en fait je me suis dit qu'il a un Kravarech dans sa team Je ne peux pas faire grand chose à Kravarech Du coup je pensais vraiment qu'il allait l'amener Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de me placer Mais en fait j'avais tellement peur de ce Pokémon Que je me suis dit que je vais juste faire crojivre Et le problème c'est que C'est que je vais avoir ni la flint ni la parra Et surtout il va encore réussir à regamer Mais disons en fait là si vous voulez Je viens de perdre mes 2 win conditions En l'espace de 2 tours C'est un petit peu gênant je vous l'accorde Enfin voilà je vous avoue j'étais un peu saoulé sur le match Mais j'y arrive pas etc Il me sort la puissance cachée type glace De type actrique Et en fait là j'ai pas compris le move en fait Puisque je pouvais refaire crojivre Malheureusement pour moi je me fais paralyser Donc là ça devient très très compliqué ce match je vous avoue Déjà que mes Pokémon sont devenus inutiles Si en plus de ça ils sont paralysés Enfin voilà je galère énormément Là je me dis qu'il allait sûrement vouloir me tuer avec PC électrique En fait là je suis un peu dégoûté Je vous avoue à ce moment là du match J'étais complètement dégoûté de Miss Parra C'était très 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 compliqué pour moi Puisque tout mon plan de jeu était un petit peu à l'eau Donc on va voir comment je vais me rattraper Donc j'envoie Lando Sensei En fait l'avantage de sa team C'est que comme il a pas farfuré Limite la paralysie me dérange pas tant que ça Sur le placement de Pokémon Puisque la plupart de mes Pokémon sont assez bulky plus offensifs Donc la tellurie force C'est une très bonne information pour moi Puisque au moins je sais que Par la suite c'est pas en l'intimidant Que je vais pouvoir réduire ses dégâts Et là en fait il peut strictement rien faire A mon Pokémon si ce n'est Dracoqueux Il peut pas faire Dracoqueux Donc j'ai pris un petit peu de risque en me plaçant Et là il fallait surtout pas que je sois pas paralysé Je fais l'Underog Puisque pour moi c'était évident qu'il switch Mais vraiment évident en fait Je comprends pas pourquoi il a pas switché Sachant qu'il avait un Pokémon avec lévitation Voilà je vous avoue J'ai pas trop compris non plus Du coup il fait un très bien jeu de sa part Parce que du coup il fait Dracoqueux Il me fait le switch en Arcana encore une fois Donc c'est vraiment dommage Parce que voilà comme je vous l'ai dit Tous les autres Pokémon peuvent faire des dégâts Même Magnézone avec Flash Cannon Enfin tous les Pokémon peuvent mettre une grosse pression A son Pokémon Sauf 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 mon putain d'Arcana Donc là j'ai décidé de faire Crunch Donc j'ai hésité en fait Entre Crunch ou Bout de Feu Pour moi c'était évident qu'il allait envoyer Kravarech Puisque il a une simple résistance J'ai fait ma chouille Donc je fais quasiment pas beaucoup de dégâts Je vais pas vous le cacher Et là en fait j'étais triste Puisque je savais pas quoi faire en fait dans ce match Puisque dans ma tête j'avais perdu en fait Direct toi Donc j'ai essayé quand même de rattraper le coup Donc là il me fait un Zenmove de type Dragon Sur Magnézone Donc bien anticipé de ma part mine de rien Puisque c'est un des seuls Pokémon Qui vous fait tanker Kravarech pour l'instant En fait ce qui se passe c'est qu'il a Croc horrible Dans sa team Et il garde Donc c'est deux Pokémon qui prennent pas l'électricité Et du coup c'est très compliqué pour moi De jouer autour de ça Et faut vraiment pas que je fasse d'erreur A ce moment là du match Sinon ça aura pu être terrible par la suite Parce que je pense qu'il y a eu déjà assez d'erreurs Qui ont été faites Donc l'attaque qui fait quand même 60% de la EPV C'est pas dégueu On va pas se le cacher Là je me suis dit que c'était l'être évident Qu'il switch sur un de ses Pokémon Qui a une immunité au type électrique Mais je me suis dit bon allez nique On va jouer CF On va faire le Mino Cannon Et en fait il envoie Crévoilé J'ai pas très bien compris Je pense que Sacrifier le Cigar C'était peut-être une meilleure option Je pense hein Je donne juste mon avis Bien évidemment mes petits bros Et là il fait Puissance Caché Feu Alors dans ma tête Sachant que j'avais Arcana Je comprends pas pourquoi il a pas fait Enfin pourquoi il a pas su Anticipé En fait comme Syco connait mon style de jeu Je me suis dit ouais c'est évident Que je suis Anticipé Arcana Du coup je vais rester En fait il a décidé juste de faire Une Puissance Caché type Feu Voilà je vous avoue Parce que là j'aurais switché sur Arcana J'aurais eu l'avantage vu que je le dépasse J'aurais pu mettre une grosse pression avec Crunch Et j'aurais pas perdu Mino Zone surtout en fait Donc ça devient très compliqué ce match On est d'accord C'est de pire en pire Le match oui qui part Et enfin ce truc qui est beaucoup trop défensif Beaucoup beaucoup trop défensif Puisqu'il résiste Malheureusement Mais c'est pas très grave C'est vrai qu'il m'a donné du fil à retin Entre le miss Les regards me disant qu'il miss pas Le Crojif Plus le Crojif Enfin voilà Sigarde a été très très compliqué sur ce match On va pas se le cacher Mais il meurt enfin Et il a un cravage qui va arriver sur le terrain Donc comme je vous ai dit J'ai plus Mino Zone qui peut me permettre de tanker Donc là faut que je joue vraiment de manière très très intelligente Et si je pouvais avoir un petit peu de hack Ce sera vraiment pas de refus J'ai malheureusement pas la baisse de défense Ça aurait été vraiment avec plaisir Cette baisse de défense Comme j'ai plus Mino Zone Il peut se permettre de spammer une attaque de type poison Parce que j'ai plus d'immunité Du coup je récupère un petit peu de vie Mais c'est vraiment très négligeable Il a pas d'objet Donc il aurait peut-être été vaste de combat Je fais ma chose J'ai prié pour avoir un coup de critique Je l'ai pas eu C'est dommage Mais je pense que ça a tué toujours pas Du coup il va me refaire une crade d'oreille Grâce au reste Je pensais résister Et c'est pas le cas Donc j'étais un peu triste Mais c'est pas très grave Donc Arcane qui meurt Il m'a quand même bien débloqué la situation Là je décide d'envoyer Zidane-kun C'est le seul Pokémon viable de toute mon équipe Je tiens à le préciser Et c'est vraiment Franchement C'était une des premières fois que je l'ai testé En Chiris Blender C'est vraiment un excellent Pokémon Qui fait des trous de malade Quand il a la priorité Et surtout il a un bulk naturel Qui est assez intéressant Vous allez voir Là il envoie Norméoui Donc dans ma tête c'était Est-ce que Norméoui est un Pokémon de type fait ? Non c'est son évolution Ok Donc je fais Dracogrif Alors pourquoi je me suis pas bloqué Sur Fracastate vous allez me dire En fait c'est tout simplement Parce qu'il avait toujours son croc horrible Et il fallait absolument que je lui fasse des dégâts Pour tout simplement En fait je me suis dit Que si je me bloquais sur Fracastate Dans tout cas je pouvais pas OHKO Norméoui Parce qu'on l'a vu tout à l'heure Et du coup je me suis dit Bah autant taper tout le monde neutre Parce que je pense que Dracogrif C'était une bien meilleure option Donc là Deuxième kill de Tyrantium Qui a fait un Troisième kill de Tyrantium Il a fait un excellent taf Tyrantium Contrairement à Sisaoxy Le joueur français Là du coup il envoie Son croc horrible Donc j'avais peur de l'intimidation Il y en a pas Donc je me suis dit Qu'il était sûrement choice L'effet tricherie Donc ça c'est un mouf Qui est très très intéressant Tricherie Je résiste Donc ça c'est hyper bien Et du coup je vais faire une deuxième Dracogrif Je le tue pas Donc ça c'est un C'est un petit peu dommage De pas le tuer Mais bon Ça reste assez compréhensible Le tricherie qui part Du coup il va me tuer Et il va avoir un boost d'impudence Donc je trouverais ça Très très bien joué De la part de Syko Et là du coup Il me reste plus que l'Andorus Donc c'est très très compliqué Le match Parce que l'Andorus A quand même pas mal de vie On va pas se le cacher Surtout que l'intimidation Qui va bien aider Le seul problème C'est qu'étant donné Qu'il avait tricherie Je pouvais pas me permettre De me placer Et le fait que je sois paralysé En fait c'est un peu Ce qui m'a bloqué Dans ce match Parce que je n'avais pas été paralysé J'aurais fait une polyroche Là je l'aurais dépassé Par la suite Et je l'aurais tué Là du coup c'est Yz Il ne lui reste que Cré-Follet Et j'ai un objet Qui marche Mais pas dans cette situation Parce que j'ai pris Beaucoup trop de dégâts Malheureusement J'ai la baie Qui baisse les attaques De type glace Donc j'avais bien envie Qu'il fasse son laser glace Pour voir si je pouvais résister Même s'il y avait Très très peu de chance On va pas se le cacher Vu que j'avais que 40 PV Mais voilà Du coup Syko qui gagne ce match Je vous avoue Que j'étais J'étais très triste Mais très très triste Je pensais pas Que ça pouvait m'affecter autant Je sais pas que j'étais en pleurs Mais en fait Ça m'a saoulé Puisque je pense que J'aurais pu bien mieux jouer que ça Je pense que ma team Était largement au dessus De celle de Syko Je dis pas que La team de Syko est nulle Mais je pense que J'avais fait un build Qui était hyper intéressant Et qui aurait pu me faire Faire gagner Mais surtout que ça m'embête Un petit peu pour vous Parce que du coup Vous m'avez envoyé plein de messages On s'est tapé des grosses barres Sur cette CPF C'était vraiment Un très beau tournoi Donc d'ailleurs je remercie Ed Chou et Sykomore De m'avoir invité Je me suis beaucoup 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 amusé Sur ce tournoi Tous les petits matchs fun Qu'on a fait Du coup ça m'a un petit peu saoulé De perdre maintenant A pas grand chose en fait Parce que J'ai fait un départ Complètement pourri Avec du axe De côté au début Après j'ai eu Enfin surtout En fait je pense que c'est vraiment La paralysie sur le crojivre Du Léviator Qui a été compliqué Voilà après Il y a certains moves Que j'ai pas forcément compris Du côté de Syko Mais qui étaient tout à fait valables Vu la situation Donc faut pas du tout le blâmer Mais voilà Mes petits potes Je suis désolé Je suis désolé Ne vous inquiétez pas S'il y a l'occasion De faire d'autres tournois J'en ferai Mais voilà Désolé de ne pas vous avoir emmené Jusqu'à la fin Parce que moi aussi Je pensais qu'on allait gagner Mais largement en fait Je vois même pas Comment on peut perdre un match Pokémon Sachant qu'on est les paris cools Mais voilà Je suis désolé J'avoue que j'avais vraiment le seum Parce que je pense que J'aurais pu beaucoup beaucoup mieux jouer que ça Et je pense que J'ai pas forcément été à la hauteur De vos encouragements Quand je recevais un match En fait cette semaine Quand je recevais un match Ouais alors Quand est-ce que tu matches le truc de la CPF Je suis en mode putain Ils sont trop chauds Et moi j'ai joué comme de la merde Donc voilà En tout cas vraiment désolé Désolé C'est pas la fin du monde Mais je sais que Pour beaucoup de personnes C'était un fil conducteur sur la chaîne Mine de rien le tournoi Et du coup les gens Venez au fur et à mesure Team Paris Cool Au fur et à mesure Et du coup voilà Je suis un peu désolé De vous proposer cette défaite Qui est un peu amère Je pense que j'aurais pu faire largement mieux En tout cas Ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va tous soutenir le poteau Sycomore En plus c'est grâce à moi C'est grâce à moi Qu'il est en playoff J'aurais pu faire d'un à Dahlia Ouais non j'ai perdu J'affronte Dahlia Easy win Bref c'est pas très grave Je vous fais des bisous à Dahlia Je vous fais plein de gros bisous C'était une très belle aventure Et je vous remercie de m'avoir soutenu jusqu'au bout Et j'espère que vous serez toujours là Même s'il n'y a pas de CPF et de Paris Cool On reste amis Non On reste amis Voilà Au revoir mes petits fréos Je vous aime Passez un bon week-end Et voilà Allez voir le point de Sycomore Mais il va faire que de la merde Donc restez sur ma chaîne Allez bye Bye